Oui, nous sommes maintenant sur le rapport de la France. Mais, 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 Par Moussa, recours, mais nous sommes, vraiment, nous sommes, comme nous, nous sommes, comme nous sommes au marché lundi. Finalement, Par Moussa, est-ce que nous avons dit qu'il est à une élection sérieuse, Par Moussa? Oui, oui, oui. Voilà, madame, je dis à nous, cette production, nous avons dit que nous avons fait un budget de stècle par l'agenda. Mais, ça, après, nous avons dit que, lundi, lundi, mais... Non, non, d'accord, on va venir, avec nos enfants, quand même, on est au-dessus du mariage, vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez ici, vous connaissez. Oui, oui. Mais, 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 vous connaissez, bien. En fait, recours et une amulti, parce que, bizarrement, on a un nombre plus élevé de recours que le candidat. C'est que recours est un peu candidat. Parce que, vous avez vu un candidat, vous allez déposer votre recours. Donc le code électoral il est clair. Le conseil constitutionnel a une obligation de statuer sans délègue. Il a une obligation de faire un délègue en termes de recours. Alors, il y a une loi, il faut le vin. Parce que nous avons un agenda du vin. Mais rien ne lui impose d'aller jusqu'au vin ou de dépasser le vin. Mais quand l'électoral m'a déroulé normalement, je suis surpris quand je vois des candidats sortir et prenez un report des élections. Par exemple, j'ai entendu le candidat Alfa Tcham, je pense, dire que l'élection est une condition, l'élection m'a fait un report. Mais après, ça devient un peu suspect, venant de ces candidats-là, de dire c'était quoi la finalité de leur participation. Parce qu'à ce moment-là, pour participer à l'élection, on a recours à ce moment-là. En tout cas, jusque-là, le respect du calendrier électoral est un impératif. Parce que ces stations, c'est encore la faute de l'administration. Parce qu'à ce moment-là, on a dit qu'il n'y a pas d'exploitables. Il n'y a pas d'exploitables. C'est sûr qu'il n'y a pas d'exploitables. Bon, euh... Le quotidien... Le quotidien, je parle de lui, Andy. Il n'y a pas d'exploitables. Il n'y a pas d'exploitables. Et il n'y a pas d'exploitables. Parce que, parce que, parce que, il n'y a pas d'exploitables. Celui qui dépose le recours, ce n'est ni le candidat ni son mandataire. Bon, euh... Il n'y a pas d'exploitables, Moussa. Non, 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 il n'a pas de qualité à agir. C'est clair. Soit c'est le candidat, soit c'est le mandataire. Sauf que, maintenant, il n'y a pas d'exploitables. Mais, euh... En tout cas, en tant qu'avocat du candidat, L'eau n'existe pas. Ousmane Sonko, pour que son avocat puisse le représenter là-bas, il n'y a pas d'exploitables. Il n'y a pas d'exploitables. Il n'y a pas d'exploitables. Sinon, en tant qu'avocat, M. Bambassise ne peut pas se présenter là-bas pour dire que je suis avocat d'Ousmane Sonko, comme on a déposé le coup. Donc, il n'y a pas d'exploitables. Il n'y a pas d'exploitables Wiele V�tre, c'est sa fatiguante, qu'auんでu Paszia préf Louisiana beni se n'a pas d'exploitables qui n'est pas Voltaire, il n'y a pas d'exploitables où on les apliquées mentalisées. Et que, du rapport au candidat ? On peut choisir un mandataire d'agir à son nom et pour son compte. Mais Mme Amodou Sal n'a pas de mandat en tant que candidat au Amodouba. Donc, comme il faut, c'est problématique. Bon, maintenant, il suffit d'une procuration. C'est-à-dire qu'il faut une procuration parce qu'il faut en pleine tournée de campagne électorale déguisée en Casamance. C'est ça la réalité. Alors, donc, maintenant, il y a un candidat qui a été attaqué une candidature. Article L-127 du code électoral. Réclamation. La réclamation est ouverte à tout candidat. Alors, donc, je crois que c'est vrai que c'est vrai parce qu'il y a un moment où il y a un moment à la salle qui a été à l'encontre de Karimouade. Karimouade, j'ai vu que nous t'entournons. Vous devez t'entournons et il y a un conseil constitutionnel et il y a un conseil constitutionnel. Mais mon boulot t'entournons parce que les procédures devant le conseil constitutionnel ne sont pas contradictoires. Mais par rapport à Karimouade, c'est juste pour vous relancer. D'un peu, je pense que c'est une nationalité parce que la nationalité, c'est une nationalité de façon naturelle. Je suis française. Donc, du coup, je pense que c'est une double nationalité qui est inscrit. Je pense que c'est une code électorale. Je pense que par rapport à la nationalité Karimouade, je pense que c'est une élection. C'est une nationalité. La constitution, la code électorale, c'est une nationalité exclusivement de nationalité. Exclusivement. Le national, est-ce qu'il est exclusivement sénégalais? Non, non. Le national et le double national, c'est la même chose. C'est la même chose. oui national à double national n'yom n'y a eu beaucoup même traitement chikabini il n'y a pas de nationalité parce que l'on sait c'est compréhensible d'autant plus que je dis n'importe quoi d'aujourd'hui je suis le président de la république alors qu'on a une nationalité américaine comme on s'est le président de l'avenir parce que joe biden ce président s'il y a eu le président le président qui est ce président le covérant de l'autorité devant son président Surtout en ZEI. 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 Surtout. Surtout en ZEI.